Mesdames, Messieurs, merci d'être venus aussi nombreux, 700 chaises, 700 personnes présentes. Il y en a d'autres qui arrivent, il paraît que ça me bouchonnait sur le parking. Merci à Madame la Préfète, merci au président, vice-président, maire, conseiller, les forces vives de la nation et les citoyens qui comptent autant. Et merci à Marie-Lyne d'être là, notre ancienne députée, qui connaît un certain nombre, a regretté un peu. Mesdames, Messieurs, je ne vais pas vous mentir, j'adore cet exercice annuel. Présenter mes voeux à la population de ma ville et à toutes celles et ceux qui contribuent à la faire vivre. J'adore cet exercice parce qu'il me permet de délivrer un message politique en évoquant la vie de la cité, mais aussi celle de notre pays et du monde d'une façon plus générale. C'est en quelque sorte mon message laïque, Urbi et Torbi. J'adore cet exercice parce que, tout simplement, j'ai plaisir à vous retrouver. Et tous les ans, vous êtes toujours plus nombreux à venir écouter ce message. Non pas parce que vous êtes tous d'accord avec l'ensemble de mes propos, mais sans doute par curiosité de mon analyse sur des faits qui se sont déroulés l'année précédente ou qui sont programmés pour l'année en cours. Et puis, pour un grand nombre d'entre vous, par sympathie pour notre action. Mais comme toutes les bonnes choses ont une fin, ce discours sera le dernier. Le suspense sur une nouvelle candidature, je crois que je l'ai levé il y a un peu plus de six mois. Je ne le représenterai donc pas aux élections municipales en mars prochain. Certains, quelles que soient leurs opinions politiques, le regrettent, me l'ont dit et je l'ai laissé sincère. D'autres se sont ouvertement réjouis que l'air Gourincha est une fin. Je tiens bien sûr à remercier les premiers, chaleureusement. Quant aux aigris, aux excités du clavier, ils continueront, sur les sites, les uns ou les autres, à vomir leur fiel dans les poubelles de Calitom. Ils ne méritent rien de mieux, mais les poubelles, elles, méritent mieux et Calitom aussi. Alors oui, mesdames, messieurs, ce discours de vœux sera le dernier. Mais avant de revenir sur la politique du monde et de notre pays, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler un peu de moi. Des forces qui m'ont nourri en sculptant mes convictions, guidées aussi par celles et ceux qui ont compté et qui comptent encore. Je ne sais si j'appartiens à ce qu'il est de bon ton d'appeler l'ancien monde, mais c'est ce monde qui a forgé tous mes engagements et qui me permet aujourd'hui de rester vigilant à celui qui se dessine inquiétant et dangereux. Si je me suis intéressé à la politique, avant de m'y engager, c'est à mon père que je le dois. Militant syndical, communiste, résistant, dénoncé pendant l'occupation à la Gestapo par ce qu'on appelait un bon français, il n'a dû son salut qu'à la chance, puis à un réseau de maquisards qui a pu le protéger. Pour ceux qui ne le savaient pas, vous comprendrez dans ces conditions, beaucoup mieux mon aversion pour l'extrême droite et tous ces relents nauséabonds qui ont fait tant de mal à la France et aux Français entre 1940 et 1944. À mon père, je dois encore d'avoir compris la nécessité d'un collectif fort pour réussir et pourquoi il fallait encore et toujours rechercher l'unité pour avancer. Son lettre de motive à lui, c'était l'union de la gauche. Grâce à lui, j'ai compris qu'il fallait toujours être exemplaire, surtout si on l'existe des autres. Grâce à lui, j'ai compris que la solidarité avait du sens, que les petits devaient avoir voix au chapitre et que la parole d'un ouvrier devait valoir autant que la parole d'un bourgeois. Ce n'est pas un hasard si je me retrouve dans les paroles que Jean Ferrat a écrites pour Daniel Guichard, mon vieux. C'est mon père qui m'a donné l'envie de me battre pour les autres, d'agir pour défendre leurs intérêts, leurs droits et plus particulièrement de ceux qui en ont le plus besoin, ceux que l'on maltraite, ceux que l'on humilie ou plus simplement ceux que l'on exploite pour en enrichir d'autres qui en veulent toujours plus. C'est bien avec cet état d'esprit, humaniste autant que politique, qu'à peine arrivé à Cognac, je me suis investi, avec Annie, dans le monde associatif. C'est ainsi que trois mois après mon arrivée à Cognac, je suis devenu président de l'association des locataires, que je me suis impliqué dans la défense des consommateurs, avec président Daniel Monnet à l'époque. Puis j'ai été élu administrateur HLM, représentant les locataires, pour ensuite devenir président de l'ASERC. D'un point de vue professionnel, ce n'est peut-être pas un hasard si j'ai travaillé à la Sécurité sociale, et je salue sa directrice, Nathalie Echeveria, pendant 32 ans, où j'ai contribué à la mise en place de la couverture maladie universelle, et en même temps, j'ai exercé de nombreuses responsabilités syndicales, je crois toutes celles qui existaient à l'époque, mais notamment secrétaire du comité d'entreprise et conseiller prud'homme. Sans doute est-ce grâce ou à cause de mes responsabilités syndicales à la CGT et politiques à la gauche socialiste que l'on m'a collé l'étiquette d'idéologue ? Je n'en ai ni la compétence, je ne suis ni Gramsci, ni Jaurès, ni Rosa Luxembourg, ni la volonté. Oui, j'ai des convictions chevillées au corps, et je les défends, mais toujours en écoutant ce que mon interlocuteur a à me dire, fut-il un adversaire. Et je crois avoir démontré dans ma fonction de maire que j'étais bien plus pragmatique qu'idéologue. C'est d'ailleurs un reproche qui m'a déjà été adressé, avoir abandonné mes idées sous prétexte du principe de réalité. Mais conjuguer ces convictions avec le réel, c'est possible. Jaurès disait aller à l'idéal et comprendre le réel. Je n'ai perdu aucune de mes convictions, ni aucun des fondamentaux qui constituent mon corps de pensée. Il y a trois semaines, je manifestais pour défendre les droits à la retraite, et jeudi prochain, je serai à nouveau dans la rue. Mais quand on a la responsabilité d'une ville, d'une ville comme Cognac, on doit porter un message d'unité pour son territoire, un message constructif pour son développement, pour le bien-être et la sécurité de ses habitants. C'est ce que je me suis attaché à faire depuis 12 ans avec mes amis adjoints et conseillers. Je parlais tout à l'heure des tombereaux de stupidité, de méchanceté déversée sur les réseaux sociaux. Il y en a même un qui a écrit qu'on ne pouvait pas gérer une ville quand on n'était qu'un employé de sécurité sociale. Au-delà du mépris de classe que cela représente, je rappellerai que François Mitterrand eut un Premier ministre qui avait un CAP pour tout diplôme, c'était Pierre Bergouvoir, et un ministre de la formation professionnelle de chez nous, en limousin, Marcel Rigou, pareillement. Ils n'eurent pas moins de compétences que les autres bardés de diplômes. Moi, je crois que la vie est faite de rencontres, et que ce sont ces rencontres qui nous façonnent et nous enrichissent. Bien sûr, pour qu'il en soit ainsi, encore faut-il aimer le contact avec les autres et aimer les gens. C'est ce que je crois une de mes qualités. Oui, j'aime les gens. J'aime échanger, partager, essayer de convaincre, mais j'aime aussi écouter. Comment s'enrichirait-on intellectuellement si on n'écoutait pas ce que les autres ont à nous dire ? Je parlais de rencontres. Il en aura été une plus déterminante que les autres. C'est Annie. Annie, mon épouse, pour les rares d'entre vous qui pourraient encore l'ignorer, sans elle, je ne serais pas là. Sans elle, je ne serais jamais venu habiter à Cognac. Sans elle, je ne serais jamais devenu maire de Cognac. Et sans elle, je ne ferais pas subir mon discours aujourd'hui. C'est parce qu'elle a obtenu un poste de conseillère à la caisse d'allocations familiales, à Cognac, que je l'ai rejointe en 80 et que tout a commencé. Et tous les amis qui nous connaissent savent bien qu'elle ne m'a jamais poussé à m'engager, mais qu'elle a toujours été à mes côtés. Elle n'a jamais manqué l'occasion de me dire, lorsque c'était le cas, qu'elle n'était pas convaincue, voire qu'elle était plutôt, ou complètement d'ailleurs, en désaccord avec ce que je pouvais faire ou exprimer. Mais elle a toujours été là aussi pour me défendre face aux critiques injustifiées, et cela n'a pas de prix. Pour dire les choses franchement, ce n'est pas elle qui m'a poussé à ne pas me représenter. J'en ai pris la décision seule, même si je sais qu'elle n'est pas mécontente que je passe la main. Je le redis, les rencontres sont déterminantes dans la vie, parce qu'elles vous orientent et vous aident à grandir. C'est ainsi que dès notre arrivée, nous avons rencontré une famille. Ils sont là, la famille Mesuron, dont les membres sont depuis devenus des amis. Des amis, non pas de 30 ans, vous savez que ce n'est pas très durable, les amis de 30 ans, mais des amis de 40 ans. En fait, aujourd'hui, ils font partie de notre famille et nous faisons partie de la leur, comme d'autres, je pense à Yveline, rencontrés au fil de nos engagements. Avec eux, nous avons donné vie à l'association des locataires de Cognac. Nous avons organisé des permanences, des réunions de concertation avec les HLM et des animations avec l'Azerk. A cette époque, c'était au début des années 80, nous avons permis à des habitants de la cité de Croix de découvrir la mer. Car oui, on peut habiter à une heure de l'océan Atlantique et n'y avoir jamais mis les pieds. Combien sont-ils encore aujourd'hui, dans ce cas, à tourner en rond dans une cité et ne rien connaître de ce qui existe à une heure de là ? Et l'Azerk m'aura ensuite aidé à grandir, dans ma réflexion. Il est vrai qu'avec Claudie Cobal, je salue sa mémoire, qui a été l'initiatrice, avec Annie, des deux structures, les Jardins de Saint-Fiac à l'épicerie sociale, avec Guy Rougerie, avec Geneviève Bernard et Jean-Louis Plantevigne, qui en était le directeur, nous avons porté l'association. Nous avons appris à chercher des solutions. Nous avons appris la gestion, avec de fortes contraintes financières. Et ça m'a servi plus tard, quand il a fallu décider, refuser, trancher, dans le vif, à la mairie, mais toujours en gardant à l'esprit l'intérêt collectif. Les priorités pour accompagner celles et ceux qui en ont le plus besoin, et pour créer cet indispensable lien social qui permet de vivre ensemble. Mais je n'aurais sans doute jamais été maire de Cognac si, fin 2000, Marie-Lyne Reynaud n'avait arraché à François Hollande mon investiture pour les élections municipales de 2001. Certes, nous les avons perdues, mais c'est à ce moment-là que la graine a commencé à germer. Avec Marie-Lyne, nous partageons les mêmes valeurs humanistes, laïques et sociales, qui sont les fondations des valeurs de la gauche française. Et puis, tel Zorro, qui surgit hors de la nuit, est arrivée Ségolène Royal. C'était en 2004, pour les élections régionales. Et je salue mon ami Daniel Opic, qui est présent, qui était mon parrain, celui qui m'a un peu cornaqué à la région. Alors, il faut dire que je partais avec un lourd handicap. J'avais été imposé par les militants, je n'étais pas son choix, et de là j'ai vécu la pire campagne électorale à laquelle j'ai eu à participer. Je vous épargne les détails, ils se trouveront dans le livre que je vais écrire sur mes années de vie publique. Toujours est-il que nous avons gagné largement les élections régionales, et que Robert Richard détrônait le maire de Cognac lors des élections cantonales qui se déroulaient simultanément. Chacun sait à Cognac combien mes relations avec la princesse du Poitou-Charentes ne furent pas un long fleuve tranquille, mais j'ai beaucoup appris à ses côtés, surtout en matière de communication. De mes deux mandats de conseiller régional, j'ai pendant le premier découvert la région Poitou-Charentes, avec la mission de travailler sur les contrats régionaux de territoire. C'est dans ce service que j'ai rencontré celui qui allait devenir mon premier directeur général des services à la ville, Dominique Ségalin, mon premier directeur général des services à la communauté de communes, et mon premier directeur des services à la clôt. Dans ce premier mandat de conseiller, j'ai puisé pas mal d'idées, et lors du second, je suis devenu président du comité régional du tourisme, ce qui m'a permis d'élargir mon champ de compétences, et surtout de mettre en avant notre ville de Cognac. Dans les personnes qui ont compté lors de nos deux mandats municipaux, il y a aussi François Fresse, le directeur de l'ancien hôpital, et puis du premier et du nouvel hôpital. C'était au tout début de mon mandat. Ensemble, nous en avons partagé des difficultés au moment de la construction de ce nouvel hôpital. Des difficultés, peut-être vous souvenez-vous, liées à la découverte de la faille géologique, et à la nécessité d'engager des travaux pour un surcoût de 3 millions d'euros. Il fallait trouver une solution, des solutions, et surtout ces 3 millions pour que le nouvel hôpital et sa maternité sortent de terre. Avec François Fresse, en arrière-plan, j'ai donc organisé la mobilisation des élus, et puis avec les organisations syndicales, celle de la population. Nous avons été entendus, et le nouvel hôpital a été construit. Mais comme tous les autres hôpitaux de France, il subit malheureusement le désengagement des gouvernements successifs qui ne considèrent plus la santé comme une priorité et un bien public. La vigilance est donc plus que jamais de mise aujourd'hui, pour la préservation du secteur hospitalier, de l'excellence des soins, du nombre de praticiens et de tous les professionnels de santé qui y exercent dans des conditions de plus en plus difficiles. Et puis, il en est un autre qui a occupé une place particulière dans la réussite de nos deux mandats. C'est lui aussi un ami de 40 ans. Il est mon contraire. Nous sommes tous les deux, le ying et le yang. Lui, grand et sec, moi, pas vraiment. Quand j'achète une voiture vert fluo, il a choisi gris anthracite. Quand il maîtrise le dossier finance, moi, c'est la communication que je préfère. Mais nos contraires forment une unité. Je sais combien son expérience de directeur régional d'organismes de retraite complémentaire a été importante pour la crédibilité de notre projet et de nos actions auprès du monde économique cognacé. Et ce n'est pas parce qu'il s'habille en gris que c'est un triste personnage. Bien au contraire. Et j'ai quelques anecdotes, mais là aussi, je ne vous les ne dirai pas ce soir. Ce sera un peu long. Je les réserve pour plus tard. Oui, je pense que tout le monde l'a compris. Il s'agit de Patrick Cédlasec. Je pourrais en citer plein d'autres qui le méritent également. Et ça se justifierait. Je pourrais citer la liste de ceux qui m'ont accompagné depuis 2008. J'ai tout de même une pensée forte pour deux qui nous ont quittés. Le premier, c'est Gérard Deligne. Gérard, c'était un doux rêveur, un garçon adorable et qui croyait à la place du vélo dans la ville. Il était un peu en avance sur son temps. Et aujourd'hui, cela devient une évidence. Nul doute qu'il militerait au sein de l'association Vélo de Vie. Et le second qui nous a quittés, c'est Gilles Lemoyne, qui fut directeur du foyer des jeunes travailleurs. Je pense qu'il serait heureux aujourd'hui de voir se construire une résidence Habitat Jeune qui portera le nom de Nelson Mandela. Mais au-delà de nos individualités, je fais le choix de l'esprit d'équipe. C'est ce qui nous a fait gagner en 2008. C'est là que je trouve mon carburant, ma motivation, mon envie d'avancer, de progresser. Vous connaissez mon amour pour la chanson française. J'essaye de la défendre comme je peux. J'ai trouvé un slam de grand corps malade qui résume bien mon état d'esprit. Ça s'appelle Ensemble. A celui qui veut construire sa maison tout seul. A celui qui pense que l'enfer, c'est les autres. A celui qui ne tend jamais la main par orgueil. A celui qui préfère dire le mien à le nôtre. A celui qui pense qu'on doit être seul pour être libre. Qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Moi je dis que j'ai besoin des autres pour bien vivre. J'affiche l'esprit d'équipe comme un emblème. Tout seul, je vais vite. Ensemble, on va loin. L'esprit d'équipe comme un besoin. L'homme est un animal qui est fait pour vivre en meute. Tout seul, il s'ennuie. Il stagne. Il se perd. Il est pour son voisin le meilleur thérapeute. Il est pour ses prochains le plus fiable des repères. Parce que plus que jamais, j'aime la force de l'équipe. La puissance du collectif, je l'ai vécu et j'y crois. Et même si je suis toujours mauvais en mathématiques, je pense que chez l'homme, 1 plus 1 égale 3. Voilà, dans ces quelques couplets, tout est dit de ce qui fait sens pour ma vie personnelle et publique. Mais il est temps maintenant d'évoquer avec vous le bilan de notre action municipale et bien sûr de parler un peu d'avenir. Mais auparavant, je veux m'arrêter quelques instants et comme il est de tradition, sur la situation plus générale qui nous entoure. Je ne vais pas m'étendre sur les vicissitudes d'un monde déréglé, notamment d'un point de vue climatique. Comme l'avait dit ici justement Jacques Chirac, la planète brûle et nous regardons ailleurs. On le constate tous les jours. Et hélas, c'est de plus en plus vrai et de plus en plus grave. Vous voyez le Brésil, vous voyez l'Australie qui est en train de disparaître sous nos yeux dans la furie des flammes. Dérégler aussi ce monde par les dirigeants de la planète, à commencer par ce danger public, mondial, planétaire, qui est aujourd'hui président des États-Unis. Et rien ne dit que cet individu ne sera pas réélu président en novembre prochain. Mais je pourrais aussi parler de Poutine, Erdogan, Assad, Rouhani, Kim Il-Jung et j'en oublie d'autres qui ne valent pas mieux. Je pourrais vous dire mon inquiétude face à la victoire confirmée des brexiteurs en Grande-Bretagne, dont personne ne mesure sérieusement les conséquences de cette décision folle, le Brexit. Je pourrais également vous parler de mes craintes déjà exprimées sur l'avenir de l'Europe, quand je constate avec effarement la montée des mouvements populistes, nationalistes, voire ouvertement fascisants. On peut se dire que l'Europe bégaye, qu'elle renie sa conscience et son histoire, que les peuples n'ont pas beaucoup de mémoire, ou, ou, plus grave, que leurs angoisses et leur mécontentement sont telles qui se jettent dans les bras d'idéologues qui prônent le rejet et la haine de l'autre, ces démagogues incompétents aux programmes économiques totalement irréalistes et indigents qui aggraveraient encore les inégalités, la pauvreté et notamment pour ceux qui pourtant leur auraient apporté ou leur apportent déjà leur voix. Mais le danger est là, à nos portes, et nous ne pouvons qu'être inquiets. Nous ne sommes plus dans la politique fiction. L'Europe est menacée de l'intérieur et nous ne pouvons nous y résoudre. Il n'y a pas de fatalité. Mais revenons à Cognac. Rassurez-vous, je ne ferai pas de liste exhaustive de nos réalisations à la ville et à la communauté de communes. En même temps, j'ai des collègues qui vont dire « t'as pas parlé de ça, t'as pas parlé de ça ». Mais on ne peut pas parler de tout, sinon je suis encore là pour deux heures. Mais c'est l'occasion de saluer mon ami Robert Richard, auprès de qui j'ai travaillé et appris à la communauté de communes de Grand Cognac et avec lequel nous avons partagé les projets structurants tels que le centre aquatique, les quais, la voie douce sur la Charente, les stades de foot, le stade d'athlétisme, mais aussi les nouvelles activités périscolaires. Pas de liste exhaustive, mais quelques actions, quelques faits, quelques réalisations qui marqueront nos 12 ans de mandat. Je l'ai déjà dit, mais je tiens à le réaffirmer au effort, nous avons réalisé nos engagements, ce pourquoi nous nous étions engagés, ce pourquoi nous avons été élus et réélus. Pour y parvenir, il fallait une équipe solide. Je l'ai. Et s'il lui fallait un fédérateur plutôt qu'un guide, il lui fallait surtout un projet correspondant aux attentes des Cognacèses et des Cognacés. Tout d'abord, nous avons apporté une nouvelle forme de démocratie, celle qui est associée les habitants ou décisions qui se construisent. Qu'il s'agisse des conseils de quartier, et les conseillers sont très nombreux aujourd'hui, du comité des acteurs locaux, du PLU, de l'agenda 21, de ville d'art et d'histoire, du comité local de santé, de ville amie des aînés. La liste est longue et vous avez été nombreux et nombreuses à y contribuer à en être les acteurs directs. Et je vous en remercie très sincèrement. Depuis 2008, mon fil conducteur, j'ai coutume de dire mon ADN, aura été la relation directe, le vivre ensemble et le lien social. Et ce qui symbolise bien cela, c'est le cépage. Plus de mille personnes qui, à un moment ou un autre, de l'année. Plusieurs milliers, depuis 2009, se retrouvent pour participer à une activité ou profiter de moments de convivialité. Plusieurs milliers, dont certaines qui, grâce au cépage, sont sorties de leur isolement. Alors, je veux remercier Françoise Mandeau pour avoir porté ce projet, lui avoir donné la bonne impulsion et aujourd'hui, il est sur de bons rails. Et je n'ose imaginer que mon successeur, quel qu'il soit, remette en cause cette belle réalisation qui vaut, par le lien humain qu'elle crée, et maintient par le nombre de personnes concernées, équivaut bien tous les projets structurants que nous avons vu porter. Et pourtant, il y en a de beaux. Les abattoirs, parmi d'autres. Nous en avons fait avec Gérard Jouanet et les services de la ville. J'insiste là-dessus. Avec les services de la ville. L'une des plus belles salles de la côte atlantique. Non seulement par sa conception, mais aussi par la qualité de la production et de la programmation. Et le centre aquatique. Merci à toi Robert. pour l'avoir porté avec mes autres collègues maires de la CDC de l'époque. Je ne suis pas certain qu'un tel projet aurait pu voir le jour aujourd'hui tel qu'est constitué l'agglomération. Je peux autant remercier mon adjoint au sport qui a consacré beaucoup d'énergie. Je ne le citerai pas, puisqu'il est candidat et que je dois veiller au respect de la communication autorisée en période électorale. Mais tout le monde l'aura reconnu. Et oui, ce centre aquatique tant décrié a vu le jour et répond à ce pour quoi il avait été imaginé. Permettre à tous les enfants d'apprendre à nager. Offrir un espace ludique et de bien-être moderne pour toutes les générations. Mais aussi être le théâtre de compétitions régionales, interrégionales voire nationales. Et le bilan 2019 est encore meilleur que celui de 2018. J'ai toujours un certain plaisir à rappeler que ceux qui trouvaient qu'il était trop grand et trop cher disent aujourd'hui qu'il est trop petit. Bon, je passe. Je pourrais également citer le complexe de foot, le stade d'athlétisme ou la salle de muscu. Mais je veux m'arrêter sur ce qui restera le projet structurant le plus visible de notre mandat. Je veux parler des quais. Cela n'aurait pas été possible sans la participation de la communauté de communes, puis de l'agglomération, et surtout sans celle de l'État, via le ministère de la Transition écologique. Et c'est là qu'aurait apparaît ma camarade Ségolène Royal. Elle était redevenue ministre. Sa participation financière au travers du territoire à énergie positive aura été déterminante pour le montage du projet qui a transformé une voie de circulation en mauvais état et un espace de stationnement qui n'usait au cadre touristique de cet espace en un lieu où l'on a envie de profiter, de flâner le long du fleuve Charente. Il suffit à aller dimanche pour voir combien il y a de parents avec les enfants. Et comme il est écrit que toute cette avenue est appelée à poursuivre sa mue, elle ne pourra que contribuer à porter haut les couleurs de notre ville de Cognac. L'Arlésienne de la Passerelle refait surface, mais cette fois avec des atouts plus importants de réussite, tout comme la réhabilitation des tours de Cognac pour en faire un lieu de visite. Les pièces du puzzle se mettent en place, l'investissement privé donnera le la pour ses projets. Vous savez, mesdames, messieurs, comme je suis attaché à ma ville et comme je me suis mobilisé pour en développer l'attractivité. Personne de bonne foi ne peut nier qu'elle s'est transformée en dix ans. Au contraire, je sais qu'elle fait quelques envieux. Chacun y a pris sa part à apporter la pierre qui consolide l'édifice. La ville, la communauté de communes, l'agglomération aujourd'hui, le département, la région, mais aussi le monde économique, avec lequel, n'en déplaise aux esprits chagrins, j'ai beaucoup travaillé et dans une confiance réciproque pour un objectif commun. Et comme je ne les crois pas philanthropes, s'ils ont décidé d'investir et d'investir fortement, c'est bien que Cognac a de l'avenir, que le territoire cognacé a de l'avenir, parce que le produit qui fait notre richesse a de l'avenir. Et s'il se trouve encore quelques grincheux pour dire que l'économie de notre région repose trop sur la mono-industrie directe ou dérivée du Cognac, j'ai juste envie de leur répondre que je connais plein de territoires en France qui seraient très heureux d'avoir sur leur sol un produit mondialement connu, non délocalisable et en pleine croissance. Je pense au contraire qu'il faut profiter de cette situation favorable pour les inciter encore plus à investir chez nous en partenariat avec les collectivités locales et qu'il faut encore plus associer le nom de la ville à celui du produit. Mais je ne doute pas que ceux qui auront à nous succéder continueront à agir pour qu'il en soit ainsi. Alors oui, notre ville est attractive. C'est bien chez nous que s'est déroulée la semaine fédérale de cyclotourisme et je sais qu'ils sont nombreux dans la salle, plus de 10 000 cyclistes à Cognac pendant une semaine, début août, du jamais vu. Une sacrée organisation où tout le monde, tout le monde s'est mis au dérapason. Le seul bémol, c'est admettre que les cyclotouristes ne maîtrisent pas complètement le code de la route. Mais heureusement cela s'est passé sans incident majeur. C'est bien chez nous aussi que se déroulera en mai le 27e festival international UNO-Vineo. Nous étions allés avec Jérôme à Paris pour récupérer l'annonce. C'est bien notre ville, notre agglomération, qui ont été choisis pour accueillir les formations du Centre National des Arts et Métiers. Nos équipements sportifs de qualité, l'organisation au top qui les accompagne, nous amènent de nombreuses compétitions sportives au niveau national. Les festivals qui s'étalent tout au long de l'année, en mars pour la danse, juillet pour le blues et pour la fête du Cognac, septembre pour Kuchov, octobre pour le polar et novembre pour les littératures européennes, étendent encore la notoriété de notre ville. Le fait que notre nom rayonne, que notre offre hôtelière se soit fortement renforcée en nombre et en qualité, tout cela donne envie de venir dans notre belle région pour découvrir la région, la ville et le produit. Et je veux profiter de mon discours ce soir pour donner un coup de chapeau au service ville d'art et d'histoire. Et plus particulièrement au talent de Vincent Bretagnol pour la réussite de ce projet initié par Claude Guindé. Le label est un atout considérable pour l'attrait touristique de Cognac. Et le succès auprès de la population montre que les Cognacais aiment leur ville et veulent la faire connaître à leurs amis. Et si la vocation à s'élargir à l'agglo, au travers du label pays d'art et d'histoire, il ne doit rien perdre de son implication à Cognac, tant auprès des habitants, des écoles que des touristes. A ce moment de mon discours, je veux m'arrêter sur les jumelages de la ville de Cognac. Au nombre de 10 aujourd'hui, il contribue évidemment à la notoriété de notre ville dans les pays concernés et donc de son attractivité. Mais cela va au-delà, avec des actions de solidarité sur lesquelles je vais revenir dans quelques instants. Il y a les jumelages traditionnels. Königswinter en Allemagne, Puerfornikos et Valdepeñas en Espagne. Il y a les jumelages historiques. Michalovse en Slovaquie, Vyskop en République tchèque. Excuse-moi Patrick d'avoir inversé. Liés à la présence d'un bataillon de l'armée tchécoslovaque à Cognac pendant la Première Guerre mondiale. Il y a les jumelages liés à l'économie et au Cognac. Denison au Texas, Tauvuz en Azerbaïdjan, Bozhou en Chine et le dernier Pisco au Pérou. Et puis, je ne l'ai pas oublié, il y a Boala au Burkina Faso. Petit pays sahélien, pauvre, huitième plus pauvre au monde, et aujourd'hui martyrisé par les islamistes. Lors de notre élection en 2008, j'avais voulu créer des relations avec une ville africaine. Et c'est Anne-Marie Michno qui nous a convaincus de choisir Boala. Pour ceux qui ne connaissent pas Boala, c'est au milieu de nulle part. Ce n'est pas une ville, mais plutôt un regroupement de villages avec environ 19 000 habitants. Il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas d'électricité, sauf avec des panneaux photovoltaïques, mais il y a des gens formidables qui se battent tous les jours pour vivre, pour survivre, devrais-je dire, et qui ont un sens de l'hospitalité et de la solidarité au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Et cela mériterait que nous en prenions de la grève. La ville de Cognac, depuis 2009, intervient sur les dispensaires de santé. Ils sont cinq aujourd'hui. Leur rôle est crucial pour une population éloignée de tout. En plus des subventions de la ville, via l'association des amis de Boala, sur l'éducation, la ville a pu apporter, nous avons bénéficié du matériel non réutilisé lors du transfert de l'hôpital. Et en décembre, j'ai pu apporter du petit matériel médical pour équiper la maternité de Boala. Merci à l'hôpital de Cognac, merci à Delphine qui est quelque part par là. Vous le savez, les autorités locales ont décidé d'appeler la maternité de mon nom. Pour dire les choses, ça me touche particulièrement. Non pas que je sois en recherche de quelques notoriétés au Burkina, mais si j'y suis sensible, c'est surtout parce qu'il s'agit d'une reconnaissance des actions que nous menons et accompagnons avec Canemarie depuis longtemps. J'aurais souhaité que mon ami Théophile Bandré, le maire de Boala, puisse être avec nous aujourd'hui, mais cela n'a pas été possible. Je lui ai remis la médaille de la ville lors de mon séjour en décembre à Boala. Il aurait pu vous dire qu'outre l'action menée en faveur des écoles par l'association des amis de Boala et celle sur la santé de la ville de Cognac, il y a tout le travail engagé et financé par Calitom, et ils sont là, mes amis de Calitom, et qui commence à porter ses fruits. Il s'agit de la récupération et du traitement des sacs plastiques. Mais dans un pays extrêmement pauvre, la guerre initiée par les djihadistes, ces fanatiques qui veulent instaurer la loi islamique partout, fait fuir les populations terrorisées. C'est ainsi que Boala a récupéré plus de 700 déplacés internes. C'est comme cela qu'on les appelle. 700 déplacés qui arrivent dans des familles déjà en grande pauvreté. Face à cela, à l'initiative du maire Théophile et de l'association des griots, alors les griots, ce sont des chanteurs, conteurs et tisserands, il y a eu un grand mouvement de solidarité pour doter les familles de couverture. Ce mouvement de solidarité a commencé au Burkina et j'ai voulu que la ville de Cognac, jumelée à Boala, y participe. Cela s'est fait tout d'abord grâce à des dons citoyens, puis par l'accompagnement financier et de vêtements effectués par les associations Solérité Urgence, ils sont là, Emmaüs, ils sont là également, et ensuite par une subvention exceptionnelle de la ville. Cela a permis de tisser des couvertures, d'acheter des nattes, des aliments et des produits d'hygiène. Ils nous en sont, ils vous en sont extrêmement reconnaissants. Et là aussi, je n'imagine pas que cette action, ces échanges s'interrompent demain. J'espère que mon successeur fera comme moi le voyage sur place. C'est quand on connaît les gens, leur vie, que l'on est touché par ce qu'ils vivent, par ce qui peut leur arriver et que l'on est motivé pour agir. Demain, quoi qu'il en soit, je veillerai à ce que Boala reste dans le cœur des Cognacés. Et j'accompagnerai Monique, la présidente du comité de jumelage, avec toute son équipe, pour que cette dynamique des jumelages se poursuive. Mesdames, messieurs, j'approche de la fin de mon propos. Vous tenez encore le coup ? Il y a deux ans, je me disais, nous avons fait ce pour quoi nous avons été élus, les moyens financiers ne vont pas nous permettre de faire grand-chose de plus, les idées commencent à me manquer, à nous manquer. Je vais m'arrêter avec le sentiment du devoir accompli et ceux qui me succéderont, arrivant avec des idées nouvelles, et c'est tant mieux. Et puis, et puis, il y a eu, il y a toujours, le dispositif cœur de ville. Cette volonté gouvernementale de prendre enfin en compte les difficultés des villes moyennes. Cela nous a ouvert de nouvelles perspectives et surtout a donné du sens à tout le travail mené préalablement avec l'établissement public foncier régional. Je salue son ancien directeur et son chargé de mission qui sont là, mais j'en reparlerai tout à l'heure. L'objectif, vous le savez, est de redonner vie au centre-ville, lui redonner une dynamique, tout d'abord en y amenant du logement, de la vie sociale et culturelle, en modernisant le marché couvert, pour amener des clients potentiels dans les commerces. Et puis, fin décembre, nous avons aussi choisi les bénéficiaires du dispositif ma boutique à laisser. Je ne conclurai pas ce chapitre sans saluer tout le travail déjà réalisé par Frédéric Bardoux qui dirige la mise en œuvre et l'accompagnement de cœur de ville. Les yin bougent, les projets prennent corps. Je vais pouvoir passer les manettes du train avec une ville sur de bons rails et dont on ne se dit pas aujourd'hui que c'est à la prochaine gare que tout va s'arrêter. Car je sais pouvoir compter sur le président actuel, Jérôme Sourisseau, pour peu qu'il le reste, mais je ne suis pas vraiment inquiet, pour faire avancer les dossiers de Cognac. Et demain, il est évident que la ville de Cognac retrouvera toute sa place dans l'agglomération. Mon départ dû à des désaccords financiers n'avait de sens que dans la mesure où la période d'absence de la ville était limitée dans le temps. Vous le voyez, il y a des enjeux forts pour notre ville dans les années qui viennent. Mais je ne serai pleinement satisfait que lorsque nous aurons posé les fondations du centre de santé. La préoccupation première d'un grand nombre de Cognacès et de Cognacés est de savoir si demain, ils auront un médecin traitant. Et il y a urgence. Mais là aussi, les lignes ont bougé. Le lieu est trouvé, l'organisation se met en place dans ce projet municipal. Les médecins et d'autres professions de santé se déclarent prêts à y participer. J'attends maintenant des réponses favorables de l'agglomération, du département, de la région. Et j'ai bon espoir d'y parvenir dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Voilà ce que je voulais vous dire. Une heure de la retraite a sonné. Mais soyez assurés que je serai mobilisé jusqu'au dernier jour de mon mandat pour Cognac et pour les Cognacés. Et même encore après, j'aime trop cette ville pour la quitter et m'éloigner de tout ce qui l'a fait vivre. Je vous retrouverai différemment. Car même si j'aime beaucoup cultiver mon jardin ou pédaler sur les routes Cognacés, je ne m'imagine pas y passer toutes mes journées en marge de la vie sociale. Et puis, j'ai tellement d'amis parmi vous et tellement envie de continuer à vivre avec vous, quel que soit mon rôle, que je ne vous quitterai pas. Et même si ce soir marque une fin de mon action publique, même s'il s'agit d'un adieu pour le maire que je suis encore pour quelques semaines, il ne s'agit que d'un au revoir pour l'homme et le citoyen que je serai demain à vos côtés. Merci pour ce que vous m'avez donné. Merci pour ces 12 ans partagés. Merci pour votre confiance renouvelée. Et merci à mes amis conseillers et adjoints. Je le dis aux candidats. Ils sont presque tous là. J'ai cru comprendre qu'il manquait les deux extrêmes. C'est pas bien grave. Je le dis aux candidats. Maire, c'est la plus belle fonction élective. La plus dure, sans doute. Mais c'est celle du concret, celle du contact avec les habitants, celle du terrain, celle du compromis, parfois pour l'intérêt de tous, celle où il faut être réactif. Et j'ai eu aussi la chance d'avoir des cadres, mes deux directeurs généraux de service, Dominique Ségalin et Philippe Dominique, notamment, d'autres cadres et agents municipaux de grande qualité pendant mon mandat, pendant notre mandat. Maire, c'est prendre la vie des gens en pleine figure, avec des peines, des engueulades, des joies et des éclats de rire. C'est à l'image de la vie. Aimez la vie, aimez la ville, aimez notre ville de Cognac et faites-la vivre longtemps encore. Meilleur vœu 2020. Applaudissements. 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 Applaudissements.